Salut les geeks, c'est Adrien. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que d'habitude, j'aime surtout vous présenter des objets high-tech ou insolites. Mais aujourd'hui, on va faire une petite exception et parler d'un sujet un petit peu plus sérieux. J'ai envie de vous parler d'une arnaque que je vois depuis très 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 longtemps sur Internet. C'est celle qui vous permet d'obtenir un smartphone d'un écrit à 1€. Je suis persuadé que vous avez déjà vu ce type d'annonce. Généralement, elles sont relayées sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter. Et j'ai même été surpris de les voir dans les publicités de sites très connus, notamment des sites d'information et des sites de top. Vous vous doutez certainement que c'est une arnaque et ce n'est pas nouveau, vous vous demandez peut-être pourquoi, on va en parler aujourd'hui. La dernière fois, j'ai décidé de cliquer sur une de ces annonces pour voir un petit peu comment se déroulait l'arnaque derrière. Et j'ai été assez surpris de la manière dont c'est organisé. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble une de ces annonces. Et je tiens à préciser que j'utilise le terme arnaque, mais on va voir qu'en fait tout ça est très bien encadré et très certainement légal. C'est mon avis personnel, mais j'estime que ce type d'annonce joue un petit peu sur la crédulité des internautes. Alors, faisant croire qu'il est possible de gagner le dernier smartphone, à savoir l'iPhone 7 ou même le S8, il commence déjà à avoir des annonces alors qu'il n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. Ce smartphone, vous allez voir qu'on peut réellement l'avoir pour 1€, mais dans la majorité des cas, on va surtout se faire vraiment avoir. Regardons ça d'un peu plus près. Voici l'annonce sur laquelle j'ai cliqué, c'est marqué en grand votre iPhone 7 à 1€, avec une petite astérique, ce qui signifie le gagnant sera désigné par tirage au sort. Là, on comprend qu'on n'aura pas notre smartphone à 1€, mais que ça nous permet pour ce prix-là de participer à un concours. Pourquoi pas, c'est un peu le même principe que les tickets à gratter ou le loto, mais jusque-là, ça paraît pas trop cher. Et je vois également que j'ai accès à 3 jours d'accès à un service, je le connais pas, ça m'intéresse pas, moi je suis là pour avoir mon iPhone à 1€. Et je pense que la majorité des gens, ils y feront pas attention. Il est également noté que tous les participants auront un chargeur externe USB. Alors là, c'est super cool, parce que pour 1€, tu participes à un concours, mais t'as un chargeur externe. Et ça, généralement, on les trouve autour de 5-10€ grand minimum, donc c'est vraiment une affaire. On a qu'à remplir notre adresse mail, accepter les termes et les conditions, et mettre qu'on participe. Et je pense que la plupart des gens qui ont dans l'optique de participer à ce concours-là, ils vont pas chercher plus loin. Ce qui est important à noter, c'est que ces informations-là prennent la taille de tout mon écran. Et si je ne descends pas la page, je ne verrai pas d'autres informations qui sont très importantes. Je pense que l'utilisateur lambda, il va pas forcément chercher plus loin, et il va simplement remplir son adresse email, ce qu'on va faire. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'on nous demande ? Notre numéro de carte bleue. Ça paraît logique, il faut payer 1€ pour participer au concours et avoir notre chargeur externe. Moi, je vais pas le faire, parce que je sais ce qui risque de se passer. Ce qui est aussi très intéressant de constater, c'est que sur la page principale, vous avez en bas toutes les informations, pour pas qu'on nous prenne trop pour des pigeons. Mais à partir du moment où vous avez mis votre adresse mail et que vous devez mettre votre carte bancaire, et bien quand on descend en bas, on n'a plus aucune information, à part bien sûr si on va dans les conditions générales d'utilisation, ce que personne fait. Mais le gars qui a cette étape-là et qui se pose une petite question et qui veut aller chercher des informations sur la page, il les trouvera pas. C'est hallucinant. On avait vu qu'en plus de la participation au concours, on avait 3 jours d'accès à un service. Si je descends un petit peu dans la page, il est noté qu'à la fin de la période d'essai de 3 jours, celle-ci débouchera sur un renouvellement automatique d'abonnement, qui permettra d'accéder à ce service pour seulement 40€ par mois. Bien sûr, on pourra annuler notre période d'essai ou notre abonnement à tout moment. C'est-à-dire qu'en croyant participer à un concours pour gagner un smartphone à 1€, si je suis pas vigilant, je vais me retrouver en fait avec un abonnement à 40€ par mois, pour un service que je ne connais pas du tout. Et en fait, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, ce genre d'arnaque. Et encore une fois, j'utilise le terme d'arnaque, mais d'un point de vue légal, je pense que c'est très bien d'encadrer. Mais je suis désolé, pour moi c'est une arnaque, faut pas déconner. La plupart des sites qui vont me proposer ce genre de deal, en fait, vont vous abonner à un service. Et les services sont très variés. De la conciergerie, du streaming, j'en passe et des meilleurs. Je descends un petit peu plus dans la page. J'apprends en fait que ce service me donne accès à des jeux sur Internet et des WebTV. Moi, ok, pourquoi pas. On m'explique que c'est normal qu'on me demande ma carte bleue. Et il y a une question à laquelle ils répondent, c'est comment recevoir mon bonus de bienvenue. Donc le bonus de bienvenue, c'est les chargeurs qui sont offerts. Pour l'avoir, il faut s'inscrire sur le site, accéder à son compte, renseigner son adresse postale. Jouer à au moins 10 jeux pendant notre période d'essai, c'est-à-dire sur les 3 jours. Et ne pas annuler sa période d'essai dans les premières 72 heures. Donc en fait, si je ne suis pas vigilant, je vais juste participer au concours. En croyant que j'aurai mon chargeur, mais non, puisqu'il faut jouer à des jeux sur leur site. Et si jamais j'avais été vigilant en me disant, ouais, il faut faire gaffe parce que ça va m'abonner à un service, je vais me désabonner tout de suite. Et bien non, puisque pour recevoir ce chargeur, tu ne vas pas te désinscrire pendant la période d'essai. Donc tu seras automatiquement débité de 40 euros. Donc ton chargeur, tu vas le payer 40 balles. Et je suis sûr que ce n'est pas un super chargeur en plus. On apprend également qu'ils font gagner un smartphone tous les 2000 participants. Donc les gars ne se font pas chier, ils gagnent au minimum 2000 euros si tout le monde annule sa période d'essai. Et ils font gagner un iPhone. Par un kit conscient, je suis allé voir un petit peu les jeux qu'ils composent. Et franchement, pour 40 balles par mois, ça n'a pas l'air super. Autour d'avoir la console Nvidia Shadowplay, pour 30 euros par mois, tu as accès à un catalogue de vrais jeux. Ou pour 12 euros par mois, tu as accès aux séries de Netflix. Ah, et quand on va directement sur le site, l'abonnement, il est à 34 euros par mois. Putain, ils ne se foutent pas de la gueule du monde quand même. C'est abusé. En plus, je pense que personne ne regarde jamais les termes et conditions des sites. J'aime bien le faire de temps en temps. C'est assez drôle, on apprend toujours des trucs sympas. Là, par exemple, on apprend qu'à la fin de la période d'essai, ils ne vous préviennent pas. Il faut vous en souvenir. On y retrouve le fait qu'on peut éventuellement avoir un cadeau de bienvenue. Ils ne précisent pas qu'ici, c'est un chargeur externe. Et d'ailleurs, nulle part, c'est précisé que le cadeau de bienvenue, c'est le chargeur externe et qu'il ne faut pas annuler l'offre d'essai. Ça, c'est moi qui le suppose. Et d'ailleurs, dans les termes et conditions, jamais il n'est fait mention de l'iPhone. J'ai fait une petite recherche avec CTRL F, vous-même, vous savez. Et en fait, ils n'en parlent pas. Ils parlent juste de l'utilisation de leur service et de leur site internet. Mais je ne sais pas, normalement, c'est noté que ça doit être déposé chez un huissier. Je n'en sais rien. Après, je dis ça. Moi, je fais souvent des concours sur Twitter et je ne dépose pas un truc chez un huissier et tout. Je vais sur un site qui tire au sort et je vous fais souvent gagner les objets que je teste en vidéo. Donc, je pense que je suis mal placé pour les critiquer. Mais bon, moi, je ne suis qu'un simple youtubeur. Je ne suis pas une grosse société qui essaye de vous vendre des abonnements que vous ne voulez pas. Voilà, moi, j'ai découvert ça. J'ai découvert que ce type d'arnaque, en fait, il était conçu pour vous abonner à des services. Et j'ai lu quelques articles sur le sujet. J'ai vu que parfois, ce type d'annonce reproduisait quasiment à l'identique des sites internet auxquels on a confiance. Par exemple, des sites d'information comme Le Monde, La Tribune ou Le Figaro et écrivaient des faux articles en disant « Voici comment vous pouvez gagner votre iPhone ». Et les gens, du coup, ils sont rassurés. Ils ont l'impression d'être sur un vrai site d'information alors que pas du tout. Et d'ailleurs, Le Figaro a dû faire un article lui-même, je crois que c'était il y a un an ou deux, pour expliquer aux gens quelle était l'arnaque. Mais dans ce type de cas, si vous êtes assez vigilant, il vous suffit de regarder l'URL de votre page web, voir si c'est vraiment le site officiel où vous pensez être. Ce qui est drôle, c'est que souvent, ces articles sont très mal écrits avec des fautes d'orthographe, des faux commentaires de gens. « Ah, j'ai eu mon iPhone 7, c'est trop cool, j'ai payé un euro, je le reçois en trois jours ». Ouais, c'est ça. La seule manière qui peut exister pour avoir un smartphone dernière génération à un euro, c'est éventuellement quand les opérateurs téléphoniques font des offres, vous versez un euro le premier mois, puis après, chaque mois, vous allez verser un certain montant pour rembourser votre achat à l'opérateur. Et là, c'est des opérations commerciales, et bon, c'est déjà beaucoup plus clair. Mais l'autre, là, qui nous fait croire qu'on va avoir l'iPhone à un euro, c'est un concours, qu'on va avoir un chargeur externe. Mais il ne faut pas résilier la période d'abonnement. « Mais si tu ne la résilies pas, tu payes 40 euros par mois pour accéder à un service qui est tout pourri, avec des jeux tout pourris », eh, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. En tout cas, j'espère que le sujet de cette vidéo vous a intéressé, et la manière dont on en a parlé aussi. Je serais ravi d'avoir votre avis sur le sujet, parce que moi, j'ai vu pas mal d'autres arnaques sur Internet, et si ça vous intéresse, on pourra peut-être faire d'autres vidéos sur ce type de sujet. Et d'ailleurs, si vous connaissez des arnaques sur Internet qui pourraient être intéressantes à traiter, eh bien, mettez-les-moi en commentaire. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, et franchement, diffusez l'information. Moi, je savais que c'était une arnaque, mais je ne savais pas comment ça se déroulait. Donc, si vous avez appris quelque chose, partagez à fond la vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Comme ça, on va arrêter les arnaqueurs. J'étais très content d'aborder ce sujet avec vous, les geeks. Et on se retrouve, bien sûr, très rapidement pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas que si la vie est un jeu, alors, eh bien, vous ne laissez pas arnaquer. Ciao !